alléluia alléluia bonsoir bonsoir vous allez bien si tu es connecté connecte quelqu'un d'autre dites à cette personne pasteur est en ligne alléluia gloria machia je vais demander qu'on partage sur mon facebook aussi comme ça les gens qui sont là-bas puissent voir directement aujourd'hui c'est notre jour nous prions vraiment qu'il n'y ait pas d'interruption j'espère qu'il n'y aura pas d'interruption et tout sera bien vraiment pendant que nous vous entendons so as we're waiting for you to join nous allons nous allons invoquer les noms de l'éternel nous allons inviter le nom de l'éternel m'envoyer l'éternel Nous allons bénir le nom de l'Éternel On va l'invoquer ce soir Oui, connectez-vous Que personne est interdite d'écouter mes prédications C'est pour ton salut C'est pour ton âme La personne qui t'interdit d'écouter la parole de Dieu Ce n'est pas la bonne personne pour toi Fuis loin de cette personne-là S'il te prouve le contraire de ce que je vous enseigne Tu peux l'écouter Mais il doit baser sa théorie sur la Bible C'est-à-dire qu'il doit prouver ce qu'il dit dans la Bible Je sais qu'il y a personne qui va faire ça Parce que ce que j'ai dit, j'ai les tours de la Bible Et c'est pour ton salut Aujourd'hui quelqu'un sera délivré De la puissance de l'ennemi Quelqu'un sera délivré de l'esclavagisme Dans lequel tu vis depuis très longtemps Parce que la parole de Dieu a la puissance de délivrer Alors nous allons prier sans plus tarder Donc nous allons prier Père Très-Saint, Dieu de gloire, les souverains, sacrificateurs Nous t'invitons ce soir Nous avons besoin de toi Seigneur Soutiens-nous par un esprit d'engagement Dieu de gloire Prends au éternel de gloire Contrôle de ce temps Dirige et oriente-nous Fais-nous du bien, éternel de gloire Au nom puissant de Jésus Père, les gens qui vont se joindre à nous Visitez-les également Les gens qui suivront cette vidéo En différé, laisse que la grâce et la faveur Sois avec eux au nom de Jésus Père, sur tous ceux qui vont partager ce message Après l'avoir écouté, éternel de gloire Laisse qu'une abondante bénédiction Repose sur eux au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Nous sommes en train de déclarer La grâce et la faveur de Dieu dans leur vie My God and Savior Gloria and Honor be yours Thank you Jesus Merci pour tout Jésus de Nazareth Sois béni, sois couronné de gloire Amen Amen Bien aimé dans le Seigneur Nous sommes rendus là Dear beloved, here we are Galates 6, 6 Galatians 6, 6 Nous allons parler de la part de l'Eternel Let us talk Merci de votre fidélité Thank you for your faithfulness Nous nécessiterons de vous remercier Vous qui êtes fidèles à nos émissions Vous qui partagez nos vidéos Vous qui montrez de l'intérêt sur la parole de Dieu Et qui cherchez à découvrir davantage Vous êtes nombreux à nous suivre Un seul téléphone, plusieurs personnes aux alentours Et en train de nous suivre autour de vos tablettes Que le Seigneur vous bénisse Merci pour les gens d'Ouvira Qui m'ont fait un bon message Que le Seigneur vous bénisse Oui nous avons deux personnes Maintenant en Nairobi En Tanzanie Nous traduisons en anglais Juste pour vous Et ceux là qui sont à Zimbabwe Sans oublier nos bien-aimés au Congo Au Canada Partout ailleurs dans le monde Nous vous aimons Et que Dieu vous bénisse C'est ici où commencent les choses Galates 6.6 Galatians 6.6 J'aimerais bien aimer Vous qui m'écoutez aujourd'hui Vous puissiez aiguiser Vos oreilles spirituelles Pour comprendre les choses Que je suis en train de vous dire Parce que ça ne sera pas facile Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous Trouve les enseignements Que je donne trop durs Pourtant c'est facile C'est facile bien aimé Si vous acceptez de vous humilier Si vous acceptez d'apprendre Et si vous acceptez de venir Enfin qu'on vous enseigne Par exemple L'enseignement de la semaine passée La Sainte Seine La Sainte Seine Nous avions expliqué la Sainte Seine Certains parmi vous Écoutent la prédication Ils disent non Cette prédication est vraie Vraiment ce que le frère a dit Ce que le pasteur a dit C'est ça la réalité spirituelle Mais la question que vous vous posez maintenant C'est que ça fait 20 ans Que vous vivez dans les symboles Ça fait des années Que vous utilisez le pain physique En symbole du corps du Christ Ça fait des années Que vous utilisez le vin En symbole à la coupe Que le Seigneur a demandé Que nous puissions prendre Mais maintenant la question Que tu te poses Je suis en train de lire Ce que tu te poses Comme tes questions Dans tes pensées Maintenant si tu abandonnes Ces pratiques là Tu vas la remplacer Avec quoi ? C'est ça la question Que tu as entendu te demander Et tu t'es dit non Toutes mes 20 années Vont être juste zéro Avec quoi je vais remplacer Cette pratique là ? C'est ça la question Tu te questionnes Mais la plus grande question C'est que tu t'es dit Comment je vais expliquer La congrégation ? Est-ce que je vais leur dire Que j'étais dans l'erreur Depuis 20 ans ? Toutes ces années Nous étions dans l'erreur Nous étions perdus Et tu te questionnes Qu'est-ce qu'ils vont faire De toi ? Bien remettre dans le Seigneur Laisse-moi te conseiller Ton âme est bien plus importante Que tes questions là Tu vas accepter De mourir dans l'enfer Parce que tu ne veux pas Changer la pratique Le symbolisme est pour les gens Du dehors Tu le sais Même si plusieurs personnes Qui l'utilisent Même si toutes les églises Au Canada L'utilisent Même si toutes les églises Les ensemblées Dans le monde Utilisent le pain Comme symbole Du corps du Christ Cela demeure Une erreur Même les fidèles Se questionnent C'est juste Pasteur Benoît Qui vient donner Quelque chose de nouveau Bien aimé dans le Seigneur Vous avez besoin D'échanger D'équité C'est là Ces pratiques là Sinon vous n'irez rien en faire Je suis désolé Je ne vous menace pas Ou je ne vous intimide pas C'est la parole de Dieu Alléluia Amen Alors j'ai Quelques conseils A te donner Toi qui se questionne Il n'est pas trop tard Tu peux toujours changer Il vaut mieux Que tu dises la vérité A la congrégation Que les pratiques Des symboles Qu'on faisait De la Sainte Seine Ce n'est pas bon Ce n'est pas biblique La Sainte Seine est biblique Mais le pain Que vous utilisez N'est pas biblique Parce que ce n'est pas Parce que ce n'est pas Le pain Que nous sommes supposés Manger Alléluia Alors il n'est pas Encore tard Que tu expliques A la congrégation Ces choses Il n'est pas trop tard Pour vous expliquer A la congrégation Ces choses Papa Ezekiel Levé l'explication J'ai déjà prêché Sur ça La semaine passée Papa Papa Ezekiel Is asking For précisions Il faut faire attention Par rapport à ça Alléluia Alors Bien aimé Il vaut mieux Que tu dises A la congrégation Que la pratique De la Sainte Seine Avec des bananes Plantin Avec des manioc Avec les pita Tout ça C'est des pratiques Symbolisme Mais qui sont Interdites Dans la Bible Alors tu vas les expliquer Comme ça Pour leur dire Que nous avons besoin De bien manger La Sainte Seine Maintenant Peut-être Ils vont te pardonner Et ils vont se dire Que non Le bien aimé Veut vraiment Les salis De notre âme Tu deviendras Leur héros Alléluia Ne suivez pas La masse Je vous déconseille De suivre la masse Exode Chapitre 32 Verset Premier Et verset 2 Cette parole Nous dit quoi Laisse moi Le dire rapidement Avant que nous Poussions entrer Dans notre message Exode Chapitre 23 Verset 1 à 2 Tu ne reprendras Point de faux bruits Tu ne te joindras Point au méchant Pour faire Un faux témoignage Tu ne suivras Point la multitude Pour faire le mal Et tu ne Tu ne déposeras Point Dans un procès En te mettant Du côté Du grand nombre Pour violer La justice Alléluia Amen Bien aimé Tu ne peux pas Imiter les gens Parce qu'ils font le mal Oh la sainte scène On les mange Partout comme ça Même si c'est Le mal Bien aimé Tu ne peux pas Le suivre Même si c'est Plusieurs personnes Qui l'utilisent Ne les suivez pas C'est pour ça Je parle de l'enfer Vous risquez D'aller en enfer Quand vous allez À l'encontre De la volonté De Dieu Oui Lorsque vous utilisez La parole de Dieu Dans la pensée De l'homme Pour satisfaire l'homme Alors bien aimé Dans le Seigneur Éloignez-vous De ces choses Le troisième conseil Bien aimé Nicodème Est un des docteurs De la loi Mais il ne savait pas Que pour entrer Dans le royaume On doit avoir Pour mère De l'eau Et pour père De l'esprit Il ne savait pas Mais il a accepté D'apprendre A celui qu'il croyait Être moins sage Moins intelligent Nicodème était Un docteur de la loi Si vous voulez lire ça Vous allez trouver ça Dans Jean chapitre 3 Verset 5 Jésus lui dit Si tu n'es pas né De nouveau Tu ne peux voir Le royaume Vous savez Quand tu es né De nouveau Tu vas voir Le royaume Nicodème se question Oh A ma grandeur Comment je peux Retourner encore Dans le ventre De ma mère Pour naître De nouveau Jésus le dit Si tu n'es pas Né d'eau Si tu n'es pas Si tu n'es pas Comme mère De l'eau Et si tu n'es pas Comme père De l'esprit Tu ne peux pas Entrer dans le royaume Alors Questionne-moi Maintenant La pratique Que tu fais Est-ce que c'est Esprit Ou c'est de l'eau Ou c'est de physique Ou c'est de la chair Alléluia J'espère Nous sommes en train De nous comprendre Alors Nous allons Entrer dans notre Vif du sujet Nous allons lire Galates 6 6 Bien aimé Ici Il y a les choses Qui se passent Galates 6 6 Alléluia Laisse-moi lire Au nom du Seigneur La Bible dit ceci Que celui A qui l'on enseigne La parole Fasse part De tous ses biens A celui Qui l'enseigne Bref Je m'arrête là La Bible dit Qu'est-ce que celui A qui l'on enseigne La parole Fasse part De tous ses biens A celui Qui l'enseigne En anglais Ils disent bien Partage Bien aimé Dans le Seigneur C'est ici Où beaucoup De serviteurs De pasteurs S'enrichissent Ils traduisent ça Par rapport A l'argent Ici Toutes les choses Ça se passe là Beaucoup de pasteurs S'enrichissent là Mais la Bible Est dit de faire part C'est-à-dire De partager Tout ses biens En anglais Ça dit bien Toutes les bonnes choses Ou des choses Que tu aimes Si nous comprenons Cela dans le langage Des hommes Donc comprenez Ceci Si tu as Deux maisons Les deux belles Maisons Que tu aimes Là Tu partages Ça au milieu Tu donnes Un à celui Qui te donne La parole Alléluia Amen Amen Si tu as Deux belles voitures Tu prends Les deux voitures Une voiture A celui Qui t'enseigne La parole Il y a des églises En Afrique Qui faisaient Ce genre de choses Maman Pasteur Ils voient Des mamans Viennent Comme ça Avec des beaux bijoux Et dit Maman Ma fille Tu n'as pas Le droit De porter Ces beaux bijoux Donne moi Ces bijoux Parce que La Bible Le dit Que celui A qui l'on enseigne La parole Fasse part De tous ses biens A celui Qui l'enseigne Alors les gens Réquipéraient Alléluia Ils prenaient Les choses De fidèles Prenons un exemple Avant que nous Allons dans la profondeur Nous avons Un séminaire De sept jours Parce que Ça s'est fait Et dans sept jours Il y a Sept différents Intervenants Tu viens Le premier jour Bien aimé Le Seigneur Galat 6 Galatians 6 Donne Partage Fais part De tout De tout De tout De bien A celui Qui te donne La parole Tu as 20 000 dollars Dans ton compte Au milieu 10 000 dollars A celui Qui t'a donné La parole Ce jour Là Tu as Des belles chemises Des beaux vestons Des belles chenettes Des montres De luxe Alléluia Galatians 6 Galatians 6 Galatians 6 Alléluia Tu prends ça Tu partages en deux Et tu fais quoi Tu donnes à celui Qui t'enseigne Deuxième jour Tu viens encore Galatians 6 Tu prends le restant Les 10 000 dollars Qui t'es resté Dans le compte Tu le partages en deux Tu donnes à l'autre Pasteur Ça reste 5 000 Bien aimé Le troisième jour Tu prends Les biens Que tu as Galatians 6 Tu coupes en deux 2500 Tu donnes à l'autre Bien aimé Le prochain jour Arrive Galatians 6 Tu coupes encore En deux Et tu les donnes A l'autre Bien aimé Dans le Seigneur Imaginons Tu vas rester Avec combien A la fin du séminaire Je dis Si nous comprenons Galatians 6 Dans le langage Des hommes Parce que Beaucoup de gens Bien aimés Dans le Seigneur Utilisent ce passage Pour dépouiller Les enfants Qu'est celui A qui On enseigne La parole Fasse part De tous ses biens A celui Qui l'enseigne Merci papa Pour la contribution Le prophète Ézéchiel Est en train De dire quelque chose Je vais lire ça Tout à l'heure Alors Vous comprenez Que Quand vous avez Le bien Vous devez partager A celui Qui vous donne La parole De Dieu Alors Nous avions Essayé De comprendre Ça dans le langage Des hommes Maintenant Imaginez Nous sommes 500 dans une église Et chaque personne Doit utiliser Galatians 6 Et donner Au pasteur Le bien Que nous avons Précieux Où est-ce qu'il va Mettre ces choses Là Alléluia Alors Vous comprenez Maintenant Pourquoi Les diamantifères Pourquoi Les commerçants Les fétichés Les fétichés Tous ces mondes Là Se cachent Derrière La Bible Pourtant Un manteau D'agneau Pendant qu'à l'intérieur Ce sont des loups Ravissers C'est-ce qu'ils sont Les fétichés En esprit Selon Selon Les langages De Dieu Je vais juste Mettre ça Au clair Je pense Que le prophète N'a pas suivi La sainte scène De la semaine passée La sainte scène C'est bien La sainte scène C'est une bonne chose Et c'est un repas Du soir Ça se mange Le soir Le problème C'est la pratique De la sainte scène Amen Et nous sommes Ensemble Avec le prophète J'aime beaucoup C'est là Merci mon cher prophète J'aime ça Je ne suis pas Contre la sainte scène Pour les gens Qui pensent Que je suis Contre la sainte scène Je suis Pour la sainte scène Mais Suivez la prédication J'ai tout dit Il y a deux semaines passées Ici c'est Galates 6-6 Alléluia Alors comprenons Galates 6-6 Dans la pensée De Dieu Maintenant Tout à son chat Que la pensée De Dieu Est différente De la pensée De l'homme Alléluia La pensée De Dieu Est différente De la pensée De l'homme C'est pas moi Qui le dit Esaïe au chapitre 55 Verset 8 Il dit Ainsi dit l'éternel Mes pensées Ne sont pas Vos pensées Et mes voies Ne sont pas Vos voies Ça c'est Esaïe 55-8 Alors quelle est La pensée De Dieu Dans Galates 6-6 Aujourd'hui Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous rendra libre Quelqu'un va sortir De l'esclavagisme Aujourd'hui Quelqu'un va sortir De la prison Bien aimé Tu as vécu L'entend Dans cet Emprisonnement C'est pourquoi Bien aimé Je vous suggère Ou je vous demande Que cette vidéo Soit partagée Massivement Pour que quelqu'un Pousse être libéré Quelque part Pour qu'un frère Pousse être libéré Pour qu'une soeur Pousse être libéré Pour qu'une mère Pousse être libérée Pour qu'un père Pousse être libéré Bien aimé Premièrement Ce que nous devons Comprendre dans Galates 6-6 Que la Galatie Galatie c'est une ville Mais quel genre de ville C'est une ville Différente De Corinthe Vous allez voir Bien aimé Dans le Seigneur Les Corinthiens Ce sont des personnes Qui disputent facilement Les personnes Qui s'accusent Ce sont des personnes Bien aimées dans le Seigneur Qui partaient même Voir les païens Pour trancher leurs problèmes En tant que chrétiens C'est ça des Corinthiens Qui sont différents Des Galates Amen Prochainement Je donnerai peut-être Ces enseignements là Les Galates Les Corinthiens Les Colossiens Toutes ces villes là On va peut-être Briser ça au morceau Pour que nous puissions comprendre Pourquoi cette lettre A été écrite Comme ça C'est une ville Alors comprenez ceci Que la Galatie C'est une ville Laisse moi donner Un passage De précision Et peut-être Quelqu'un se question Comment ça Galatie C'est une ville Une ville Une ville C'est quoi maintenant Une ville C'est une personne Une ville C'est une personne Alléluia Laisse moi lire Dans Matthieu Chapitre 5 Verset 14 La Bible Dit quoi là-bas Jésus lui-même Est en train de parler Il est en train De charmer Ses disciples Il dit Vous êtes La lumière Du monde Une ville Il est situé Sur une montagne Ne peut être caché Amen Vous comprenez Il dit à ses disciples Vous êtes de ville Situé au-dessus De la montagne Pour être vu Par plusieurs Donc la ville C'est une personne Donc Galatie C'est une personne Quel genre de personne Écoutons maintenant Galate Chapitre 3 Verset 1 à 3 C'est là que nous allons Comprendre ces choses La Bible dit ceci Oh Galate De pourvu de sens Qui vous a fasciné J'aime la version en anglais Ou en swahil Ça dit Nanamewaroga Qui vous a ensorcelé Vous Osiez de qui Jésus Christ A été peint Comme crucifix Voici Je lis Je vais sauter Au verset 3 Êtes-vous Tellement Dépourvu de sens Après avoir Commencé Par l'esprit Vous Voulez-vous Maintenant Finir par la chair Amen Amen Donc Galate C'est une ville Galate C'est une ville Qui est une personne Qui avait l'habitude De commencer par l'esprit Mais il finissait Selon la chair Alléluia Est-ce que nous sommes En train de nous comprendre Donc Galate C'est une personne Qui commence par l'esprit Mais il finit Avec la chair C'est-à-dire quoi C'est-à-dire C'est-à-dire C'est une personne Qui a quitté le monde Il a abandonné Certaines choses Qui étaient Plus importantes Pour elle Et a commencé A servir le Seigneur Alors il arrive A un certain niveau Et il veut retourner Dans ce qu'il a vomi Il devient comme un chien Parce que Je ne dis pas Qu'il y a un chien Mais je dis seulement Un chien Et c'est lui Qui mange Ce vomissement Donc la personne Qui a l'habitude De retourner Sur ce vomissement Il se comporte Comme un chien Alléluia Alors nous sommes En train de comprendre Que Galate C'est une personne Qui a quitté le monde Il a commencé A vivre selon l'esprit Et pour finir Il veut finir Dans la chair C'est-à-dire Il veut retourner Dans la chair Voilà pourquoi Paul l'a dit Toi Galate Toi à qui L'on enseigne la parole Fais part maintenant Des choses Des choses Que tu aimes A celui Qui t'enseigne la parole Je vais prendre Un exemple Bien aimé Nous sommes des Nazériens Non Les Nazériens Ce sont des consacrés Du Seigneur Nous sommes des consacrés Nous sommes des Nazériens Nous allons lire Quelque chose Dans Nombre Chapitre 6 Verset 1 à 4 Pour comprendre Que nous avions Pris l'engagement Chapitre 6 Nombre 6 Nombre 6 1 à 4 Numbre 6 1 à 4 Toi tu es un Nazérien Un Nazérien C'est quelqu'un Qui se consacre Temporairement Ou définitivement Ou d'une façon Permanente Ou permanente Au Seigneur Mais cette personne A des interdictions Vous Vous êtes Nazérien Vous vous êtes décidés De quitter le monde Et d'entrer Dans le Seigneur Pour les servir Mais écoute seulement L'éternel parla à Moïse Et dit Laisse moi lire L'éternel parla à Moïse Et dit Parle aux enfants d'Israël Et tu leur diras Lorsqu'un homme Ou une femme S'éparera des autres En faisant Veux de Nazérien Pour se consacrer A l'éternel Il s'abstiendra Du vin Et de boissons Enivrantes Il ne boira Ni vigne Faites avec du vin Ni vinaigre Faites avec Une boisson enivrante Il ne boira D'aucune lucre Turée de raisin Et ne mangera Point de raisin Frais Ni de raisin sec Pendant Tous les temps De son Naziria Il ne mangera Rien de ce qui Provient De la vigne Depuis Le pépin Jusqu'à la peau Du raisin Amen Amen Donc toi Tu es un Nazirien Tu as décidé D'abandonner Tout L'alcool Les consorts Pour aller Servir le Seigneur Mais tu arrives A l'église A la Sainte Seine On te donne Le vin Tu viens de briser Les Nazirias Non ? Les Nazirias C'est quelqu'un Qui est consacré Au Seigneur Qui dit Que je ne peux pas Boire De la liqueur Forte Ni du vin Mais là Tu arrives A l'église On te donne Du vin Tu deviens Galate Toi qui Est devenu Esprit Tu veux Finir Dans la chair Frère Il y en a Des frères Qui ont Abandonné L'impurité Qui ont Abandonné L'impurité Il décide D'être De Nazirias D'entrer Dans l'église Et il commence A servir Le Seigneur Quand il Arrive A un certain Niveau Peut-être Chauffe De la coraille Il se rend Compte Que La sainteté Que le pasteur A C'est seulement Des façades Alors Tu vas voir Que dans la coraille Il commence A s'échanger Des copines Ça c'est ma copie L'autre C'est celle De pasteur Tu vas voir Des frères Et sœurs Dans la même Corale Ils sont déjà Mariés Sans même Se marier Vous avez compris Alléluia Ils se sont mariés Entre eux Ils se sont bénis Aux-mêmes Sans d'autres Sans bagues Laisse-moi te rappeler Cette parole Bien aimé Dans le Seigneur Même si ça se fait Comme ça Dans ton église Tu n'es pas Supposé le faire Ne dis pas Parce que la majorité Des hommes De Dieu font Toi tu ne peux pas Le faire Exode Au chapitre 23 Versets 1 Et 2 Ce n'est pas Parce que le mal Est fait par la multitude Que toi aussi Tu dois le faire Tu ne peux pas Te joindre A un groupe De gens Signer des pétitions Pour violer La justice Interdit Pour les enfants De Dieu Donc comprenez Cela Il y a beaucoup De Galates Qui quittent le monde Ils entrent en esprit Et ils en retournent Dans la chair Amen Alors nous avions vu C'est qui un Galate Un Galate C'est lui qui commence Par l'esprit Et il veut finir Dans la chair Tu avais déjà Abandonné l'alcool Dans le monde Maintenant L'église On te le permet Officiellement Comme c'est toi Le chef du protocole C'est toi Le chef du protocole C'est toi Le chef du protocole Alors c'est ça Un Galate Alors nous allons voir Maintenant A qui Qui est l'enseignant A qui on doit Donner tous nos biens Amen A qui on doit Donner tous nos biens A qui on doit Partager nos biens Alors la Bible dit quoi Dans Jean au chapitre 6 Verset 45 What does the Bible Tell us in John Verse 6 Sorry Chapter 6 Verse 45 Jean 6 45 La Bible dit quoi What does the Bible Tell us Amen Laisse moi lire ça Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Alléluia Il est écrit Dans le prophète Ils seront tous Enseignés De Dieu Ainsi Quiconque A entendu Le Père Et a reçu Son enseignement Vient en moi Il est écrit Dans le prophète Qu'ils seront Tous enseignés De Dieu Galate 6 Galatians 6 Celui à qui L'on enseigne La parole Fasse part De tous Ses biens A celui Qui l'enseigne Et ici Jean 6 45 On nous montre Qui est-ce Qui est-ce Qui est-ce En train d'enseigner Il est écrit Dans le prophète Ils seront Tous enseignés De Dieu Donc Celui qui enseigne C'est Dieu C'est Dieu C'est Dieu C'est Dieu Même si tu vois Benouï On est en train De parler Mais c'est Dieu Qui est en train D'enseigner Parce que Dieu C'est la parole Spirituelle La Bible dit que au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Donc c'est cette parole là Qui est en train de t'enseigner C'est Dieu qui t'enseigne Donc la parole spirituelle C'est lui l'enseignant Il nous enseigne tous Alors qu'est-ce qu'on peut donner à la parole spirituelle? Ce qu'on doit donner à la parole spirituelle c'est quoi? Est-ce que c'est le bien matériel? Est-ce que c'est de l'argent? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Est-ce que c'est de ta maison? Est-ce que c'est ta voiture? Est-ce que c'est tes habits? Est-ce que c'est tes chaînettes? Que c'est celui à qui on enseigne la parole Fasse part de tous ces biens à celui qui l'enseigne Donc toi à qui on enseigne la parole Qui est Galate C'est lui qui veut retourner sur ce vomissement Les choses que tu as abandonnées Ce sont des choses précieuses pour toi C'est tes trésors Qui te ramènent encore à retourner dedans Ce sont des choses précieuses pour toi Donc les choses que tu peux donner au Seigneur À la parole spirituelle Ce ne sont pas des choses matérielles Mais laisse-moi souligner une chose Ça c'est très important La Bible dit faites du bien Faites du bien à tout le monde C'est-à-dire physiquement Si ton pasteur est en train de souffrir Si tu as des moyens Donne-lui Amen Si il est à pied Et tu as cinq voitures Donne-le à lui Donne-le une voiture Bien-aimé ce n'est pas un péché Si ton frère Ne fais pas seulement pour le pasteur Parce que c'est lui qui t'enseigne la parole Non mais si un frère même dans l'ensemble Qui est en train de souffrir Qui a des problèmes Faites du bien aussi à ce frère là Bien-aimé dans le Seigneur Dieu va te visiter Par rapport au bien que tu fais Vous comprenez ces choses Mais pour ceux qui concernent Galates 6-6 Ce n'est pas le bien matériel Non ce ne sont pas des biens matériels Le bien dont nous devons donner Se trouve dans le ventre Se trouve dans le ventre Dans le ventre il y a des biens Laisse-moi lire un passage dans Psaume Psaume 17 Merci si quelqu'un peut amener de l'eau A mon interprète ici S'il vous plaît Nous on est habitués On peut parler longtemps comme ça Que Dieu vous bénisse Maman tu fais un très bon travail Sommet de l'eau Alors nous sommes là Psaume Au chapitre 17 Verset 14 J'avais dit Les choses que nous devons donner Se trouvent dans le ventre Dans le ventre Écoutez il y a des choses Qui se trouvent dans le ventre Psaume au chapitre 17 Verset 14 La Bible dit ceci Delivre-moi des hommes par ta main Éternel des hommes de ce monde Leur part est dans la vie Et tu remplis leur ventre de tes biens Oh Je vais lire seulement la première partie Il dit tu remplis leur ventre de tes biens Mais c'est quoi maintenant le ventre ? Parce que nous devons aller toujours dans la pensée de Dieu Quel est ce ventre là ? Tite au chapitre 1 verset 12 Tite des 12 Tite 1 pardon Tite 1 12 Verset 12 Tite Tite Juste avant Philemon Avant Hébré Nous sommes là Après Timothée Tite Tite au chapitre 1 Verset 12 La Bible dit quoi ? Les d'entre eux Leur propre prophète a dit Crétois Toujours menteur Méchante bête Ventre paresseux Alors Crétois C'est le prophète qui a dit au Crétois Il dit vous avez le ventre paresseux Le prophète a dit au Crétois Yeah, le Crétois Verset 12 That you have That you are filled with ungodliness Ventre paresseux Oh no, sorry, I was reading chapter 2 You confused me Sorry about that Vous pouvez lire en anglais Douze Un douze Il dit vous avez un ventre paresseux C'est quoi ça un ventre paresseux ? Il dit One of the crétons A prophet of their own Said Crétons Are always liars Evil beasts Lazy glottons That's it That's it Vous avez un ventre paresseux Je vais savoir c'est quoi ça un ventre paresseux ? What does it mean to have a lazy glotton ? My daughter says when you're not hungry Or is it a stomach that eats a lot ? Hallelujah C'est le ventre qui mange beaucoup Ou le ventre qui est constipé Or a stomach that is constipé Donc Il ne faut pas les aller les tout Les arrêt les tout C'est quoi un ventre paresseux ? What does it mean to have a lazy glotton ? Par là Nous comprenons qu'il y a bien aimé dans le Seigneur Le ventre Ce n'est pas ce que tu as là Selon la Bible Non, non, non C'est l'endroit où nous cachons beaucoup de pourriture Les choses que nous ne voulons pas Que les gens puissent voir On les cache dans le ventre Alors écoutez dans Marc au chapitre 7 Verset 21 à 23 Je lis rapidement Et nous allons finir presque Marc au chapitre 7 Le ventre c'est l'endroit où tu caches des choses Dont tu ne veux pas que les gens puissent voir Et aussi ce sont des choses que tu aimes beaucoup Tu ne manges pas des choses que tu n'aimes pas Tu manges des choses que tu aimes Mais spirituellement c'est la place où nous gardons les choses Secrètes Alors voici ce qui est à l'interne Dans le ventre Marc au chapitre 7 Verset 21 Je vais descendre Car c'est du dedans C'est du coeur des hommes Que sortent les mauvaises pensées Dans le ventre il y a les mauvaises pensées Les adultères Les impudicités Le meurtre Le vol La cupidité La méchanceté Les fraudes Les dérèglements Le regard envieux La calomnie L'orgueil La folie Toutes ces choses mauvaises Sortent du dedans Et suis l'homme Amen Donc dans ton ventre C'est retrouve-te bien C'est ça tes trésors Que tu ne veux pas que les gens voient Alors En conclusion Qu'est-ce que je veux dire Donc Avant d'abord je vous conclure Les bien précieux sont La jalousie L'envie L'ivronnierie Ce sont des choses Dont l'enseignant Les choses Dont c'est lui Qui nous enseigne A besoin A besoin De ces choses Donc qu'est-ce que c'est lui A qui l'on enseigne La parole Fasse part De tous ces biens A celui Qui l'enseigne Cela veut dire Que Toi Galate Qui aime Retourner dans la chair Qui aime Retourner dans le péché Qui aime Retourner dans les choses Que tu as déjà Abandonnées Pourtant Tu es déjà En Christ Choisis Tes biens précieux Toutes les bonnes choses Là C'est-à-dire L'impudicité Les choses Que tu aimais Dans le temps La calomnie Et la jalousie L'envie La sorcellerie Tous ces qui te requittent Sont précieux Abandonne-les Parce que la mission Et la vision De la parole De Dieu en toi C'est que tu abandonnes Ces choses Quand tu les abandonnes Tu les choisis précieusement Tu les donnes A ton enseignant Et la personne Qui t'enseigne N'est autre Que la parole Spirituelle Qui est Dieu Est-ce que nous sommes En train de nous comprendre Alléluia Et il ne faut pas Que tu retournes Dans ta sorcellerie Parce qu'un de tes voisins T'a fait du mal Tu veux lui faire Voir les choses Tu dis Parce qu'il m'a fait ça Je vais l'ensorceller Non Bien aimé Tu essaies Tu essaies De retourner Dans le mal C'est ça Tiens Galate Bien aimé C'est ça Que la Bible Leur fils Trouve ces choses Précieuses Donne-les Au Seigneur Donne-les A Dieu Ce n'est pas Parce que Quelqu'un T'a insulté Et que toi aussi Tu vas retourner Dans la chair Pour commencer A l'insulter Également Non Toi tu es déjà Monté en esprit Reste dans l'esprit C'est ça Que la Bible Essaie de nous dire Ici Ce n'est pas De prendre Ton argent Et tes biens matériels Et de commencer A donner Mais tu peux Toujours aider La mission De la parole De Dieu La parole Spirituelle Comme je suis En train De vous enseigner Ce soir Bien aimé C'est des sortures De la chair Et nous savons Que la chair C'est le péché Car le péché Et le salaire De la mort La mort Et le salaire Du péché Qui est la chair La chair Amen Donc La mission De la parole De Dieu La parole Spirituelle Et de tes sortures De la chair Qui t'éloigne De Dieu Pour te rapprocher Davantage De Dieu Donc Il est important Que tu abandonnes Des choses Qui t'éloignent De Dieu Comme Jésus Christ Est en train De parler A la femme Samaritaine Qui est toi Ce soir Bien aimé Tu as bu La même eau Tu as pris Cette eau Tu as lavé Tes habits Avec Tu t'es lavé Toi même Avec Bien aimé Tu as essayé De boire Pour apaiser Ta soif Mais tu continues Toujours A avoir La soif Malgré Tout ça Ta soif N'est pas Apaisée Mais Christ Vient Non seulement Pour apaiser Ta soif Mais pour Te faire Une source D'eau vive Hallelujah Dieu fait De toi Maintenant Une source D'eau vive Mais tu n'es pas Satisfait Pourquoi Parce que Tu recours Encore A des Citernes Crévassées Qui ne contiennent Pas de l'eau Tu cours Encore A de l'eau Physique Pourtant Tu es déjà Devenue Une source D'eau vive Pourtant Tu as déjà Apaisé Ta soif Parce que Le Seigneur Dis à la femme Si tu savais Le don De Dieu Et qui est Celui Qui te demande Donne moi De l'eau Tu lui demanderas Toi même De l'eau Et il te donnera De l'eau vive Et tu deviendras Une source D'eau Le fleuve D'eau Couleront De toi C'est dans Jean 4 Parce que vous connaissez Ces passages Amen Alléluia Mais toi Qui es galate Mais tu es déjà Rendu en esprit Tu veux retourner Encore dans la chair Pour chercher Dans des Citernes Crévassées Des citernes Crévassées Qui ne retiennent Pas de l'eau Alléluia Ça dans Jérémie Au chapitre 2 Verset 13 Nous n'allons même pas Le lieu Mais sachez Que nous allons Retourner bientôt Ça c'est juste Pour vous donner Un avant goût Du baptême Et bientôt Nous allons en parler S'il y a déjà De l'eau Tu es une Tu es une source D'eau vive Mais tu fais recours Encore aux citernes Crévassées Qui ne retiennent Pas de l'eau Tu vas chercher De l'eau Là-bas Est-ce que Tu auras De l'eau Jérémie Au chapitre 2 Verset 13 Alors bien Nous sommes À la fin Comprenez ceci Vous pouvez aider Donner des cadeaux Comme moi j'aime beaucoup Des cadeaux Tu peux me donner Mais pour ces conseils Galates 6 Ça n'a rien à voir Avec des biens matériels On a toujours du bien On sent toujours bon À donner Qu'à recevoir Donc vous pouvez faire Des cadeaux Vous pouvez donner De l'argent À quelqu'un À ton pasteur Pourquoi pas À tes frères De l'église Ou à tes frères De la famille Il y a des gens Qui n'aident plus Leur frère Dans la famille Et ça ce n'est pas bon Alléluia Vous pouvez aider Mais Galates 6 Ça n'a rien à voir Avec des choses matérielles C'est la parole De Dieu Qui t'enseigne Toi Galatien Galate Alléluia Et la parole De Dieu A besoin Des choses De tes trésors Que tu avais abandonnées Pour que tu ne retournes Plus à l'intérieur C'est-à-dire Tu t'abandonnes Pour des bons Que les seigneurs Te bénissent Et que Dieu Bénisse sa parole Nous vous aimons Bien aimé Aimez nos vidéos Partagez Nous allons conclure Avec une courte prière Merci Seigneur Pour ta parole Nous te bénissons Te rendons grâce Merci de toucher De vie De toucher tes enfants De délivrer Ceux qui ont été Emprisonnés Par ce passage Père Laisse qu'ils soient libérés Au nom puissant de Jésus Tu les renvoies Ta parole Ta parole Les guérit Je crois fortement A cette guérison Ce soir In the name of Jesus Merci Seigneur Si vous avez des questions N'hésitez pas Et que Dieu vous bénisse Nous vous aimons Beaucoup Au revoir Bye